Salut salut, aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo de l'atelier du screen. Aujourd'hui je vous propose au menu de la rapidité, de la qualité, un soupçon de game dark, le tout servi sur un éventreur cruel boy. Les esprits les plus apputés d'entre vous ont remarqué, il s'agit ici d'une conversion à partir du personnage cruel boy de la boîte de mignon car en effet j'ai tout simplement perdu l'un des dix éventreurs de base. Sur une base de sous couche noire je vais appliquer un vrai éclaircie, c'est à dire que je vais utiliser l'aérographe pour appliquer du blanc en zénithal. Cela vous permettra de gagner un maximum de temps sur nos futurs dégradés. Et voilà pour la première étape. Comme vous pouvez le constater, je n'ai pas hésité à insister sur certaines zones, ces dernières me serviront de points focaux lors de la peinture ultérieure. Nous allons commencer par la peau. J'applique du Moot Green à l'aéro dilué environ 50-50. Cette dilution me permet d'obtenir une peinture pas trop opaque afin de bénéficier pleinement de notre travail précédent et ainsi avoir un bon début de dégradé. J'essaie d'être le plus précis possible afin de ne pas trop toucher et partir en tissu. Même si ce n'est pas bien grave, comme vous le verrez, vous allez pouvoir attraper ça très facilement par la suite. Continuons maintenant avec l'ombrage de la peau. J'utilise ici du contraste Dark Angel Green. Le contraste s'applique très bien à l'aéro et est assez agréable d'utiliser, que ce soit en dilution ou comme ici, pur. Comme vous pouvez le voir, on obtient une peau très contrastée. Et cela avec seulement deux teintes de vert. Grâce notamment à notre prééclaircie effectuée lors des premières étapes de la peinture de cette figurine. Après la peau, attaquons-nous maintenant à une autre part importante des Cruel Boys, à savoir les tissus. J'utilise principalement des contrastes et notamment des nuances de marron et de noir. Snake Bit Laser, Black Templar, Fire Slayer, Yeesh Purple seront de la partie. La contraste est une très bonne peinture pour créer rapidement des dégradés. Ici, j'utilise sa capacité à pouvoir être dirigé là où je le souhaite pour créer des ombres. Je peins de manière à donner un aspect dépareillé aux pièces de tissu. Ceci donnera un look grunge à mes Cruel Boys. J'en profite pour poser les bases des lanières ainsi que la manche de la lance au rinoxide. Enchaînons maintenant avec les parties métalliques. Je souhaite donner un aspect métal teinté au bouclier, à la lance ainsi qu'au casque. Pour cela, je mélange du Blue Dawn Gel Contrast avec du Storm Silver et de l'Ultramarine Blue avec toujours du Storm Rust. Ceci me permet de conserver les propriétés de la contraste tout en ayant une peinture métallisée. Pour le moment, le rendu est assez shiny et ressemble beaucoup à une peinture que ma fille de 4 ans pourrait réaliser. Mais rassurez-vous, les prochaines étapes vont tout changer. Je reprends l'aéro, cette fois-ci pour appliquer de manière uniforme sur la figurine, du Contrast Neckbit Laser. Ceci donnera un nouvel ombrage plus profond à la peau et permettra également de créer du contraste avec le bouclier rouge ainsi que les divers tissus. Laissez-moi maintenant vous initier à un type de peinture dont je suis littéralement tombé amoureux, la peinture à l'huile. Le côté pratique des peintures à l'huile est que les noms restent les mêmes quelle que soit la marque utilisée. Dans le cadre de notre utilisation sur la figurine, il convient de prendre de la peinture extra fine. J'effectue un mélange 50-50 de noir d'ivoire et de terre d'ombre, le tout dilué dans du White Spirit. Je vous conseille d'ailleurs le White Spirit d'art sans odeur, qui vous permettra de mieux supporter les sessions de peinture. J'ajoute donc mon White Spirit jusqu'à obtenir une consistance de shade, c'est-à-dire une peinture légèrement transparente. Je l'applique ensuite à l'ensemble de la figurine. Tissus, peau, métaux, tous les aimants vont recevoir leur couche. Une fois cela fait, je viens frotter ma figurine avec un chiffon afin de faire ressortir les éléments saillants. A noter que je pourrais utiliser une éponge de type maquillage pour réaliser cette manipulation. Après séchage, nous obtiendrons déjà un aspect beaucoup plus travaillé qu'à l'étape précédente. Nous voici partis pour notre premier dégradé à l'huile. Il s'agit ici d'une utilisation simple pour comprendre le principe de base de ce type de peinture. Comme vous le voyez, je dépose de la peinture jaune par petites touches sur les parties de la figurine qui seront les plus lumineuses. Après cette première application, cela fait juste une figurine verte à poids jaune. Mais comme vous le verrez, tout ça va grandement s'améliorer. Et c'est à cette étape que nous nous invitons à prendre conscience de la différence et de l'apport que peut avoir la peinture à l'huile. Plutôt que de travailler par couches successives et par transparence comme nous le ferions à l'acrylique, l'huile, elle, va nous permettre de travailler dans le frais. C'est-à-dire que vous nous arrisez tous nos fondus en étirant la peinture alors que cette dernière n'est pas encore sèche. Vous voyez, par exemple, l'ama jaune que j'avais réalisée sous le bras. Je viens tapoter et étirer la matière qui va peu à peu se fondre avec le verre que nous avions précédemment travaillé. Je procède de même sur l'ensemble des points jaunes positionnés. Petite astuce, cette étape se travaille avec un pinceau propre et sec. Personnellement, j'en utilise un spécialement pour. J'utilise également un vieux chiffon pour venir essuyer l'excédent de peinture de mon pinceau. Car un carreau de sopalin aura tendance à perdre des fibres lorsque nous allons frotter notre pinceau qui, potentiellement, peuvent venir se déposer sur notre figurine. Cela n'est pas le cas avec un chiffon. Après ce premier passage, vous pouvez constater que notre jaune fluo a laissé place à un dégradé vert. Pour aller un peu plus loin sur le dégradé de la peau, je réitère les deux précédentes étapes. Ceci me permettra d'avoir un beau contraste entre les points lumineux et les points d'ombrage. Je vais maintenant venir enrichir et raviver le rouge du bouclier et de la protection dorsale. Pour cela, je vais appliquer du contraste Blue Dawn Gel très légèrement dilué. Mais au lieu de le diriger vers les creux, je vais faire en sorte qu'il reste sur les parties saillantes. J'utilise ici de la contraste pour sa transparence et ainsi garder l'aspect métal teinté. C'est au tour du cuir et des lanières de recevoir de la tension. L'Ud Esclobron est directement utilisé par petites touches, mais également pour le lining du tissu. Je tamponne aussi ce même Desclos pour simuler de l'usure sur ces derniers. J'en profite pour poser un premier éclairci au bois. Pour venir rehausser les lanières, je pose un dernier éclairci de Rice Bone au niveau des nœuds et sur le bas des franges. Je fais également les points de couture des cuirs, mais aussi des bandages, toujours avec cette même couleur. Dernière étape du travail du rouge métallique, un léger brossage à sec au Storm Host Silver. J'effectue ce brossage avec très très peu de matière, juste pour donner un petit peps et un petit peu d'éclat au métaux. L'acier va suivre également ces derniers traitements. En l'occurrence, j'utilise un jus d'Abaddon Black pour l'ombrer. Un jus étant simplement une peinture très diluée pour qu'elle se positionne dans les creux et que les pigments soient facilement orientables. La lame ne possédant pas de cavité, je joue donc sur une opposition clair-obscur pour créer un fort contraste. Je viens ensuite rehausser les rivets, lining et la partie captant le plus de lumière au Storm Host Silver, mais toujours en gardant en tête l'aspect contrasté que j'aime réaliser sur les métaux. Nous voici déjà à la dernière étape avant que cet éventreur ne puisse rejoindre les champs de bataille. Finissons avec le bois. Ici, juste une petite touche de Balor Brown suffira. Il y a déjà en effet beaucoup de points lumineux, et le manche de la lance ne nécessite pas forcément d'être éclairci plus que ça. Comme toujours, pour vous procurer tout le matériel utilisé lors de cette vidéo, n'hésitez pas à visiter nos partenaires via les liens disponibles sous la vidéo. Concernant la partie huile, vous pouvez tout à fait vous fournir dans n'importe quel magasin possédant un rayon Beaux-Arts. Si le cœur et la bourse vous en dit, notre page Tipeee sera heureuse de vous recevoir. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et n'oubliez pas de lâcher un gros pouce bleu, et de vous abonner en activant les notifications si cela n'est pas déjà fait. Allez, sur ce, bonne peinture, ciao !